bon c'est bon on est parti enfin bon encore une fois voilà je suis de retour alors plusieurs jours après le dernier enregistrement et ce début d'enregistrement comme les autres se passe assez mal c'est pas grave on voilà entre explique qui a planté encore une fois au démarrage puis au moment où je veux lancer j'ai un appel donc voilà c'est ce genre de choses voilà donc alors avant de rendre ça on va faire le point sur donc les choses que j'avais à faire donc il y avait ça le territoire du crépuscule alors voilà fallait tuer diggaard d'horreur bon voilà je tâche les fleurs caméra c'était pas long et sur le chemin du retour j'ai trouvé un oeuf qui est qui est qui est là qui a la forme d'ailleurs d'un plutôt d'un portail ou voilà qui a pas vraiment la forme d'un oeuf mais c'est pas grave et donc j'ai trouvé cet oeuf là sur le seul trajet et il faut le rendre un dragon qui est là voilà la suite de ce qui est prévu alors on va terminer les quatre du mont hijal là à mon avis ces deux quatre là ça va être les dernières peut-être qu'on en aura une autre peut-être on a le choix on a le choix entre alors je vais fermer ça ah oui et puis je vais vous parler d'autre chose aussi tac 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 alors on a le choix entre partir d'accord ok ça 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 refuse de charger voilà alors soit on part pour les terres du crépuscule mais c'est la galère et la grosse galère parce qu'en gros on a quasiment aucune save zone il n'y a aucune zone où on peut réellement être tranquille le crasard il ya des ennemis qui tape à 2000 aussi le fort gueule de dragon c'est pareil il ya des ennemis dans le camp en fait donc en fait il n'y a pas vraiment de save zone où on peut vraiment se poser tranquille pour le goulet sanglant j'ai pas regardé sur cette version et le le gosier pareil donc les hauteurs du crépuscule c'est possible mais je doute j'ai été un petit peu faire un tour autre if pareil ça va être très chaud d'y aller à ce niveau sinon on a le choix de partir pour vache rire et vache rire qui est alors qui est en fait une cité engloutie en fait c'est l'atlantide c'est l'atlantide de du jeu d'ailleurs c'est bizarre je suis entièrement enfin elle est elle est découverte de base parce que je suis jamais allé à vache rire encore pour le moment on peut on peut éventuellement y aller je l avantage le gros avantage de cette cité engloutie c'est qu'étant démoniste je peux utiliser mon sort de respiration à volonté et ça c'est plutôt cool sinon il ya toltabar mais bon voilà c'est 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 l'appareil c'est chaud c'est encore plus chaud que le crépuscule honnêtement non je pense pas où on a un dernier choix c'est on abandonne complètement cataclysme pour partir sur la forêt de jade enfin pour partir en pandari et ça me plairait bien parce que de toute façon le niveau maximum c'est 90 donc sinon en fait on a le choix de entre continuer cataclysme jusqu'au niveau 90 ou alors partir en pandari et atteindre le niveau 90 là-bas tranquillement avant d'ensuite de partir pour draenor dans les deux cas voilà donc moi je pense plutôt qu'après le mont et jal là on va partir pour pour la pandari donc je pense que ça va se passer comme ça ensuite alors je vous ai parlé de boris alors je vois là je vous ai pas mon jeu je voulais montrer tiens hop on va avant de rendre les quêtes on va faire un petit point là dessus je vous ai parlé de boris donc il permet d'avoir un personnage niveau 110 donc on va se déconnecter et je vais vous montrer donc l'elfe de l'elfe de sang voleur que j'ai que j'ai monté voilà donc en fait j'ai dû par contre j'ai dû la recréer pour pour la pour la montée donc résultat j'ai perdu les 50 tis néant dans la panique j'ai oublié de lui retirer ses sacs de tis néant mais de toute façon je crois que je pouvais pas voilà donc voilà l'elfe de l'elfe de sang voleuse donc niveau 110 je sais plus ce maximum c'est 110 ou 120 c'est ça le truc mais il me semble que c'est 110 donc elle est basée à fausse foyeuse voilà sa charge ouais j'ai la zone qui est en train de charger voilà et donc simplement voilà elle est juste à côté d'une d'une boîte aux lettres donc en fait depuis mon compte principal enfin depuis mon personnage principal j'envoie tout ce que je dois ouvrir et ma voleuse en réalité ne sert qu'à ouvrir des choses tiens d'ailleurs il y a des trucs que j'ai pas renvoyé ouvrir des caisses ouvrir des trucs qui ne sont ouvrables que par les voleurs ça veut bien chargé ça ou pas et ensuite les renvoyer à mdj voilà sur le compte mdj ou alors directement les envoyer à à l'hv et puis c'est yotair yed qui qui s'en charge alors le pseudo je vais vous laisser chercher c'est un lien devant voilà mais j'en dis pas plus celui qui trouve les commentaires on verra je on verra peut-être que qu'est ce que je pourrait bien proposer bon allez de donner vos théories en commentaire sur sur le nom de cette voleuse et puis et puis on verra qui a raison hop on va se déconnecter l'avantage c'est que je suis en capitale donc la de connexion est instantanée et on va retourner sur le compte mdj le normand bon donc ça c'est fait et donc on va rendre donc les quêtes on est parti d'accord donc ça c'est la quête voilà remise de diplôme et qui ne fonctionne pas donc ici les quêtes sont terminées alors j'ai réinstallé le jeu j'ai toujours quelques problèmes de chargement mais ça a l'air d'aller et il semblerait que j'ai quelques problèmes de chargement enfin de quelques problèmes graphiques qui soient liés à xplit le fait que xplit en fait balise ma carte vidéo ça pose aussi des problèmes donc donc voilà on va on va essayer de faire avec ce qui m'indique d'autres quêtes non il ya claquette là mais elle est elle est buggé donc les gardes en question les gardes horreur je vais vous en montrer un je crois que c'était dans cette zone là voilà il y en a un là ça ressemble à ça puis voilà ça avait 4000 de points de vie mais ils sont pas très dur à à vaincre et puis ils droppaient un petit sou il me semble qu'ils droppaient du du brest soir bon voilà donc créne à rius c'est un élite mais je ne sais pas si c'est un personnage emblématique du jeu et donc on a aronus c'est à lui qu'appartenait l'oeuf apparemment vous avez bien fait de venir me montrer ce siège de sang cet oeuf représentera une grand représentera une grande menace si nous n'agissons pas rapidement et résolument l'oeuf que vous m'avez rapporté est un signe alarmant les génie le normand d'habitude les dragons du crépuscule éclosent d'oeufs volés et d'autres couvées voilà d'oeufs volés à d'autres couvées pardon et qui sont aussi corrompus par la magie noire cet oeuf naturel est la preuve irréfutable que l'une des matriarches corrompus par le crépuscule est devenu une mère pour une mère pondeuse viable nous devons la détruire avant que sa progéniture ne se répande aller à la cime d'ascendant où ses aberrations sont couvées et tuer un drake juvénile nous utilisons son crâne pour attirer sa mère c'est un petit peu gore mais ok obtenez le crâne de jeune drake du crépuscule ok on peut jeter un oeil à ça on peut jeter un oeil à ça alors apparemment c'est en haut j'y suis jamais allé en haut de non à moins que ce soit non non c'est dans cette zone là donc ok alors je viens pourquoi je ne peux pas rentrer dans l'instance alors que normalement on peut ok c'est là ok alors j'aimerais bien me poser à un endroit voilà où je peux être safe le temps ça va ça a l'air d'être des mobs normaux on va juste invoquer une succube je suis trop chère pour toi on va prendre la précaution aussi mince utiliser une pierre d'âme et une pierre de soin ok et on est parti non ça va ils font pas de dégâts si violents que ça donc on va pouvoir se le faire c'est bon ça va elle était simple cette quête donc on va la rendre rapidement mais là on a une petite série de quêtes au sujet de donc d'une d'une dragon mais je suis sûr que la la mère dragon en question c'est une bosse c'est qu'on va galer que seule ça va pas être possible de se la faire on peut peut-être atteindre le niveau 87 avant d'aller à la forêt de Jad donc mort à la matriarche le terrain de chasse du sud de la cime ok quelque chose me dit que ça va pas être possible mais bon quelque chose me dit qu'on va se faire défoncer ok 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 en fait elle est déjà invoquée ça je m'en doutais un petit peu mais c'est une élite ouais 14 000 points de vie j'y crois pas on va la tenter mais je sais que je vais crever on va la tenter mais je sais que je vais crever ça a été tellement violent j'ai même pas accès au résumé ben voilà écoutez ça c'est fait je l'avais dit ou je l'avais pas dit allez merci au revoir bon bah écoutez on va se mettre en route pour la pandarie alors le problème de la pandarie c'est que j'ai l'impression que j'ai pas le staff adéquat pour alors sinon on a aussi quelques 4 grimares donc de toute façon on ira certainement à orgrimard je vais payer 3 PO pour je vais payer 3 PO pour arriver au fly ou 1 PO et j'utilise le TP ouais j'utilisais le j'ai combien ah oui il y a ça aussi j'ai 5000 PO j'ai 5000 PO et oui il y a eu il y a eu des ventes à l'HV enfin voilà c'est quoi ça d'accord il y a un marchand parmi vous ouais les marchandises sont de la plus grande qu'un des petits d'accord alors j'ai succombé mais par contre mon équipement n'a pris aucun dégât parce que la réparation m'a rien coûté hop allo oui heu orgrimard bon ça va voilà ça nous a coûté 3 PO de retourner en orgrimard là mais le mont Ijal c'est terminé on vient de finir le mont Ijal donc on va on va partir pour la pandarie tranquillement regardez moi ce Drake ah ouais il est pas il est pas magnifique ça c'est de la monture classe ça vaut bien les 3 PO ça voilà il a un peu les dents de devant qui sont qui inspire pas confiance mais mais il est badass il est badass ah ça galère un peu bon alors ça charge ok nickel allo oui allo le jeu ok donc attendez ça c'est pour donc ça c'est pour les grandes vitesses et ça vous pouvez utiliser bah c'est les mêmes bon quoi qu'il en soit on va pouvoir avoir la monture très haute vitesse enfin haute vitesse et il va falloir que j'achète donc la monture adéquat j'espère qu'elle est accessible normalement c'est bon alors voilà donc j'ai le choix entre rouge je vais prendre la violette et elle coûte ouais elle coûte moins de 100 po c'est bon hop voilà ok et voilà et là ça se sent pas vraiment ah oui c'est 280% ouais ok bon ça se sent un petit peu mais pas pas ouf ouf non plus ouais sur la mini carte quand même ça se voit ok bon on va aller rendre les deux quêtes qu'on a là qui sont à rendre en grimaire donc il y a une des quêtes en fait c'est justement après avoir fait la plupart des quêtes du Mont Ijal on a décroché celle-là en fait on doit faire le rapport au mec au portail voilà ah oui il y a Malstorm aussi je vais pas regarder Malstorm voilà la bataille est gagnée la guerre continue votre aide n'arrive pas à nommer parler à Tral juste au sud de l'arbre monde au Mont Ijal ok une demande à repartir au Mont Ijal bon ok admettons oui parce que j'ai parlé du crépuscule j'ai parlé de vache vache rire mais il y a Malstorm et puis il y a ouais il y a là-bas aussi il y a Uldum mais Uldum j'ai jamais fait la quête là-bas donc mais ouais il y a tac 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 euh est-ce que ça va charger voilà il y a Malstorm ouais 82,90 est-ce qu'on ferait pas les quêtes du tréfonds si la carte veut bien charger quoi qu'il y en soit hors caméra je ferai le tour en monture volante de des terres du crépus de des terres de 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 cataclysme je ferai pas d'accélérer là-dessus c'est voilà elles sont je vous laisserai découvrir ces zones là euh à votre guise euh bon bah on va reprendre le portail rapidement pour le mont Ijal je pensais qu'on y retournerait plus mais ça galère alors euh c'est où allo j'ai demandé la carte voilà ouais c'est pas loin ok il faut juste que ça charge c'est pas lui euh ah d'accord ok l'octare voyageur que désirez-vous l'octare voyageur que désirez-vous ok assister à la cérémonie parler sans détour ok allez avec honneur c'est terminé nous devons pas faire espoir ok d'accord allez hop ils vous protègent hé niveau 87 euh d'accord ils demandent à partir à Uldum allez avec honneur euh ok ils vont nous faire faire les toutes les terres de cataclysme donc on part pour Uldum on va juste faire le suivi de cette quête là euh ça va voilà permettre de d'accéder aux aux différents mondes enfin aux différentes zones de cataclysme Uldum ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allé puis j'ai jamais fait de quête là-bas à chaque fois je survole la zone et c'est tout quoi je me suis jamais vraiment intéressé c'est une zone du jeu que je connais que je connais très très peu c'est une zone ... ... ... ... ... Allez, le jeu. D'accord, ok. Il y a des mecs qui s'amusent, visiblement. Oh la 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 la, ça galère. Ah d'accord, ok. Là, le jeu, il a carrément planté, quoi. Non, allô ? Ça revient ? Ça revient pas ? Je suis désolé, hein. C'est... Aïe, 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 aïe. Non, non, mais... Ok, mon joueur fait n'importe quoi. Bon, on va pas utiliser ça. On va monter à l'ancienne. Parce que je sais pas où est le autre portail. Je ne sais pas comment ça se fait que ça lag autant, ici. S'il y a beaucoup de joueurs connectés, peut-être. Oye, 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 le dallage. Je vais dire qu'après, on doit passer au fort, là. D'accord, puis je vais décharger cette zone, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Et je suis coincé. Ok. Bon. Muldum. Donc là, par contre, c'est une zone sur laquelle je n'ai jamais été. Donc ça va charger un petit peu. Bon, je coupe le temps que ça charge. Bon, j'ai profité de la coupure, là, pour regarder un petit peu mes rushs. Donc, bon, en fait, on est à l'épisode 39. Je pensais qu'on était encore à l'épisode 38, mais... Non, j'ai compté un petit peu l'épisode 38, comme vous avez pu le voir. Comme ça, au moins, on repart sur quelque chose de... Voilà, sur un tournage. Donc, on avait... Donc, ici, on a un fly. Donc, autant le prendre maintenant. Ça charge. Ça load, ça load. Et bien sûr, le fly, il n'est pas chargé. Ça devrait aller vite. Non, il ne veut pas. Ah, ça y est. D'accord, ok. On va juste prendre, pour le moment, le fly. Voilà, on va découvrir 2-3 zones, mais... Quand on voit quelques zones comme ça, quelques POI, on va les survoler. D'accord, ok. Alors ça, ça arrive quand vraiment le jeu refuse de charger la zone. Il y en a vraiment. À mon avis, avant de partir en Pandari, j'irais faire ça, visiter toutes les zones du cataclysme. Attendez, je vais juste survoler ça, histoire de découvrir, voilà, la zone. Après, c'est sympa comme zone, hein. C'est un peu égyptien. Voilà, ça fait vraiment penser à l'Egypte antique, c'est plutôt cool. Ok, bon, au moins le personnage, par contre, il a changé tout de suite. Ok. Vous sentez le vent courir sur vos bras, votre visage, vos armes et votre armure. Cyclonas vous passe en revue. Parlez à Cyclonas pour rejoindre Tralhal, puis combattez les élémentaires du vent. Ok. Ok. mot. Non, c'est pas, euh, c'est elle que je voulais. Je peux pas parler à l'autre conjil ? Non, je peux pas lui parler. Ah non c'est pas là, ok d'accord Ok faut que j'aille là-bas, excusez-moi J'ai pas vu la flèche On va survoler par les terres Histoire de découvrir encore quelques zones Alors on va juste récupérer quelques points d'XP comme ça Et puis pour la pandarie par contre je ferai un timelapse Pour survoler la pandarie Si je peux voler en pandarie parce que pareil normalement c'est une compétence qu'on est censé apprendre C'est dans la mer ? C'est dans la mer D'accord, il y a une île Une île que je ne vois pas Donc une île évidemment elle est sous terre Elle est sous terre, elle est sous l'eau Ou alors, ah non c'est pas une île Enfin si, mais c'est une île flottante Ok D'accord, on a ce genre de zone ici Bon, visiblement c'est là Ok Alors je suis embêté, je suis censé avoir Un point d'exclamation Et je ne le vois pas Là Parlez sans détour Que les esprits vous protègent Et donc Essence de doute, d'accord Ok Et donc comment ça se passe Pour rejoindre notre hall Puis combatter les élémentaires Du vent Qui le tourmente Jusqu'à ce qu'il se libère Alors Alors J'ai des essences de doute Mais pas d'élémentaires Là C'est quoi ça J'en ai qui sont différents C'est des élites Ombre de doute Ok d'accord Ah c'est l'ombre d'un doute Pardon Non J'ai pas l'air de marcher ça Ou alors Faut que j'attaque un Je vais essayer d'en attaquer un Mais D'accord ok Ouais non mais pas de soucis On fait comme ça C'est les parties des mobs Qui tapent à 2000 Bon heureusement le jeu est malin Ils ont mis Ils ont mis Une monture volante Pour Pour la mort Bon je résume J'abandonne cette quête Ça sert à rien Est-ce que je peux Sauter d'ici Pour le fun Allez C'était cool Bon Est-ce que je peux Utiser Ouais je peux utiliser La pierre de foyer Dans l'eau Je suis toujours À sa trop Pour ma pierre de foyer Même si c'est plus Vraiment utile Dans cette version Ah par contre J'ai pas dû y retourner Depuis que j'ai réinstaller Le jeu Ça va mettre du temps À charger Je mets en pause Désolé Bon je suis de retour Alors Deux Trois Petites chasses Sous-en-bassées Notamment J'ai fait un petit tour À l'HV J'ai refait des investissements Je verrai S'ils sont bons Donc là Je suis tombé À 37 pièces d'or Là Avec le vol Qui m'a coûté 5000 pièces d'or Et là Les investissements Que je vais faire Mais qui sont un peu douteux Je Galère un petit peu Quand j'entends investissement C'est-à-dire Racheter des équipements Pas chers Pour les revendre À prix plus élevé Pour les tophroniques Et que ça a plus ou moins marché Pas autant que je l'aurais aimé Mais Mais là J'ai retenté J'ai retenté Avec des tophroniques Notamment Mais aussi avec Deux trois autres Petits équipements Qui traînaient Que je trouvais vraiment Un pas cher Et qui à mon avis Qui méritait D'être plus cher à l'HV C'est Un joyeux bordel ici Alors On va Toc 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 On va aller À la forêt de Jade Je vois que ça Ça va être Notre prochaine destination Et on va voir Si je peux voler En Pandari Non Il est là Le portail Ah non C'est Tollbarad ici Il est où Le Le TP Pour Il est pas par là Il est pas dans cette là Pour aller à la forêt de Jade Zut Le portail Vers là Où c'est dans le Dans la herse Non Je suis sûr que c'est par là Mais Il a été déplacé Le portail Il y a un portail Pour aller à la forêt de Jade Bah non Bon Bah c'est Ça doit être dans le Hop voilà Dans la herse Alors Les portails Ils sont Ils sont Ils sont Ils sont là Faut juste qu'ils chargent S'ils veulent bien Ouais galère Voilà Alors Euh oui Et donc L'art de la guerre Là Faut parler Au général Ah Euh oui Voilà Faut parler au général Nassgrim Mais Il est pas Il est absent du jeu Donc On va attendre que les Apparemment Il y a des gens Qui en reportent Donc On va attendre Qu'ils réapparaissent Est-ce que les portails Veulent bien apparaître Est-ce que je connais Je connais aucun autre moyen D'aller à la forêt de Jade Que par un portail Valet de Strangle Ronce La Tundra Boe Léenne Le fly Evidemment Salle des portails Ah peut-être dans la salle des portails Peut-être que ça a été déplacé là-bas Ça a même certainement été déplacé là-bas en fait Bah oui Ça a été certainement déplacé là-bas Ce qu'il y a là-bas C'est que ça rame à fond Il y a Il y a tous les joueurs Qui se TP là-bas Donc forcément C'est un petit peu la galère Il y a tous les joueurs aussi Qui up Avec Boris Normalement ça se termine demain Cette histoire Alors Evidemment J'arrive Les portails Ne chargent pas Qu'est-ce qui pourrait ressembler Donc là-bas On a l'une d'argent Là ici Je ne sais pas ce qu'on a Là ça n'a pas l'air accessible D'accord Donc là ça c'est Satra Ça c'est bon à savoir Là je ne sais pas Je ne sais pas ce que c'est L'appareil Ah voilà Jad Forest C'est ici Évidemment C'est une nouvelle zone Il va galérer à la charger Bon De retour Voilà Bon bah écoutez Non c'est plutôt cool On va regarder On va regarder 2-3-4 Mais on Là voilà Dans 10 minutes De toute façon je vais couper Et puis on Et puis on se retrouve Bah là vous aurez certainement Après Enfin voilà Bah pour vous la semaine prochaine Avant l'épisode suivant Vous aurez un timelapse Sur la découverte de De la Pandari Secourez la maîtresse De l'ombre Kirne Ok Voilà donc on va faire Les quêtes de la forêt Jad Soit vous êtes avec nous Soit Essayez de maintenir l'aide D'une mère de rosée de miel Ok Ok Donc Alors je suis embêté J'ai pas tous les Bon Alors qu'est-ce qu'il y a là Donc il y a un sergent là Et le maîtresse de l'ombre Ok Et parler au maire Mais qui apparemment N'est pas loadé Donc C'est pas grave Pourquoi mon nom est apparu en fait Interface Non J'ai pas demandé à afficher mon nom Ok Non Afficher Ok Voilà Alors le maire Apparemment c'est lui Non D'accord C'est quoi ça Parchemin léger Ok Ah d'accord C'est lui le maire Ok Ok Bon Donc là De toute façon ça va tourner autour de ça Ça va tourner en fait Autour de relations diplomatiques Euh Entre la 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 pandarie Et le reste d'Azeroth Ça va être le principal Voilà Le Le Ce qui va se passer en fait un petit peu dans Dans le lore Parce qu'en fait la pandarie a été découverte La pandarie qui se sont Voilà Qui se sont isolées volontairement Euh Pour vivre en paix Loin de la guerre Donc il n'a pas connu euh Les Les attaques de D'Arthas et Et de Sargeras Voilà Du fléau et de De la légion Bon Le Le fly Il ne veut pas charger Encore Ça Comme d'habitude J'ai D'accord J'ai une boîte aux lettres ici Allez Bon Sinon il y a mon golfier Tout ça Euh Bon Quoi qu'il en soit Ah ça y est Il a chargé Quand même Voilà La question Je peux aller Je peux aller Où d'ici Bienvenue Euh Visiblement nulle part Attendez Je vais attendre Euh Pareil on va attendre que ça charge Ah cet épisode Ça aurait été beaucoup ça Attendre que ça charge Je suis désolé Ben au moins voilà On aura atteint le niveau 87 Et on est en pandarie Euh Voilà Ok Ok donc pour le moment On a aucun fly Euh En pandarie Bon Donc enfin On a que ce fly là quoi Ok Ben écoutez On va de toute façon Euh S'arrêter ici Moi je vais retourner Euh En Azeroth Pour visiter Toutes les zones De cataclysme Et donc quand on Se retrouvera Même avant le timelapse Euh On aura Voilà J'aurais eu le haut fait J'aurais eu le haut fait D'exploration De cataclysme Ah j'espère que Talbard Je peux Je peux voler à Talbard Je crois pas Je crois que Talbard Je suis obligé de le faire à pied Il y a un truc comme ça Euh Bon quoi qu'il en soit Voilà je retourne au portail Euh De cataclysme Qui sont tout en haut Je vais donc découvrir Les six zones Je crois qu'il y a six zones Euh Le Mont Ijal C'est fait Euh Udun Euh Vachrir Talbard Et le crépuscule Euh Je crois que c'est tout ce qu'il y a Ça fait cinq zones Donc voilà Donc je vais aller faire ça Et puis ben Voilà Et puis bon On va se retrouver Euh Donc je vous dis On se retrouve pour le timelapse De la découverte de la pandarie J'ai pas essayé Si on pouvait voler en pandarie Euh Normalement Y'a pas de raison Qu'on puisse pas Euh On verra Si vous avez pas de timelapse C'est que je peux pas encore Voler en pandarie Euh Bon Et puis je vais commencer Par le crépuscule Voilà Ben sur ce Je vous dis A bientôt Enfin Pour vous La semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada